Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de cette 106ème édition du Tour des Flandes. Deuxième monument de la saison, on parlera bien entendu du parcours, on essaiera de déterminer qui sont les favoris, on parlera un petit peu météo, parce que la météo aujourd'hui, il y avait de la neige sur les monts flandriens, donc ça va avoir des conséquences bien entendu sur la course et puis on verra également le programme télé, toujours assez particulier pour cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, et c'est très important, vous pouvez mettre la petite cloche, ça c'est un petit côté pratique, comme ça vous ne ratez pas les vidéos qui sortent sur la chaîne, qui ne sortent pas de manière toujours très régulière. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour cette course, et si vous aimez ou pas le Tour des Flandres. Deuxième monument de la saison, deuxième monument pour moi dans mon cœur, le premier étant toujours Paris-Roubaix. Et oui, je préfère Paris-Roubaix au Tour des Flandres, j'ai toujours une affection avec Paris-Roubaix. Mais c'est mon deuxième monument. Le premier Paris-Roubaix, deuxième Tour des Flandres, troisième Liège, quatrième le Tour de Lombardie, mais c'est peut-être celui que je connais le moins au final. Et cinquième, Milan-Saint-Rémo, parce que je trouve qu'à part les 40 derniers kilomètres, souvent il ne se passe pas grand-chose. Course très piégeuse, le Tour des Flandres. L'approche des monts est toujours très compliquée, on est souvent sur des routes étroites, notamment le vieux Quarmont. Il faut toujours faire gaffe, le placement est encore plus prépondérant que sur Paris-Roubaix, je pense. Parce que là, il y a vraiment une largeur de route qui est toujours très compliquée. L'approche des monts est déjà difficile. Donc il faut déjà être aux avant-postes, parfois 2-3 kilomètres avant le pied du mont. Donc il faut l'avoir en tête. Une course très piégeuse avec les monts pavés, les routes belges, pas toujours simples. Les routes belges, bien entendu les pavés, un peu plus faciles que sur Paris-Roubaix, les pavés, c'est un peu moins défoncé. Mais bon, vous avez des pavés en côte, donc c'est toujours assez atypique. Et puis le Tour des Flandres, c'est également la ferveur du public énorme sur cette course. Il y a une ambiance exceptionnelle avec les saucisses en haut du vieux Quarmont. Enfin voilà, c'est un truc assez exceptionnel. C'est une course mythique. C'est un monument du cycliste et c'est une course surtout qu'il faut respecter. Un peu comme Paris-Roubaix. C'est des monuments qu'il faut respecter. Vous n'êtes rien à côté de ces courseurs-là. Et c'est toujours des courses qu'il faut appréhender avec beaucoup d'humilité. C'est très important parce qu'il peut se passer énormément de choses. Il y a un peu de chance parfois. Il faut être juste avant la chute, parfois dans le peloton. Même si je pense que le facteur chance est quand même un peu moins présent que sur Paris-Roubaix. Parce que sur le Tour des Flandres, il faut passer les monts. Et les monts, si vous n'êtes pas en forme, vous ne pouvez pas vous cacher. Ça, c'est clair. Il y a un peu moins de possibilités tactiques. C'est une course qui se gagne un peu plus à la pédale. Le mec qui va gagner le Tour des Flandres, ça ne peut pas être une surprise. Il y a eu très peu de surprises au niveau des vainqueurs du Tour des Flandres. C'est souvent le meilleur qui s'impose. Alors que sur Paris-Roubaix, parfois, on a un peu plus de surprises. C'est pour ça que je préfère Paris-Roubaix. On regarde tout de suite le parcours. Parcours qui, cette année, part de envers. Il faut savoir que les villes de départ vont s'alterner à partir de maintenant. Donc, cette année, c'est envers. Ce qui ne va pas changer grand-chose vu que le circuit final reste quasiment le même. On va dire qu'il est très proche de celui de l'année dernière. Il y a eu quelques évolutions, quelques petits changements. 273 kilomètres également. Le Tour des Flandres, c'est la deuxième course la plus longue quasiment. Alors, vous avez les championnats du monde aussi. Mais ça fait partie vraiment des courses extrêmement longues. Avec ces 100 premiers kilomètres, un peu comme Paris-Roubaix qui se font sur du plat. Il faut quand même faire attention parce qu'on est sur des routes qui sont un peu moins belles que sur Paris-Roubaix sur ces 100 premiers kilomètres. Et parfois, on a des petites surprises avec des chutes et qui peuvent avoir des conséquences très importantes. Quand je rappelle qu'on tourne autour de Oudenard, Oudenard en français, dans cette course. Après 100 kilomètres quasiment tout rond, il y aura le premier secteur qui sera donc à 168 kilomètres de l'arrivée. Donc, après 103 kilomètres de course. Deux premiers secteurs pavés, le Lippen-Ovestrat et le Paderstrat. Paderstrat qui est un peu plus connu que le Lippen-Ovestrat. Qui sont des secteurs, je dirais, plats. 1300 mètres, 1500 mètres, respectivement. C'est le début de la course. Mais on est encore loin de ce qu'il va y avoir derrière. Mais c'est là où on va voir déjà les couarts qui sont mal placés. Il faut éviter de perdre de l'énergie dans ces secteurs pavés. Premier mont de la journée, ça sera le Vieux-Couarmont. On attaque tout de suite par du Lourdes. Il sera à mi-parcours, c'est-à-dire au kilomètre 136. C'est-à-dire également 136 kilomètres de l'arrivée. Petite particularité, le Vieux-Couarmont. Qui avant était vraiment le mont le plus... Pendant très longtemps, ça a été l'endroit où il fallait être placé. C'était le mont le plus compliqué quasiment du Tour des Flandres. C'est un lieu très important. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Mais vraiment un peu moins le cas. Donc le Vieux-Couarmont qu'on va prendre à trois reprises. Donc première reprise au kilomètre 136.3. 2200 mètres, pourcentage moyen 4%. Pourcentage maximum 11,6%. En sachant que du côté du Vieux-Couarmont, vous avez une partie qui est asphaltée. Vous avez une partie en pavé. Et la route du Vieux-Couarmont est vraiment très étroite. Donc il faut être placé largement avant le kilomètre 136. Ensuite, on a le deuxième mont de la journée. Le deuxième mont qui est 10 kilomètres après. C'est le Corté-Kir. Corté-Kir. Alors là, vous allez voir mon accent flamand catastrophique. On est à 125 kilomètres de l'arrivée. C'est une bosse de 1 kilomètre, 11% au maximum. 6,2 de moyenne. La particularité, c'est qu'elle ne fait... C'est que vous n'avez qu'un kilomètre. Donc je dirais que ça passe un peu mieux. Comme cela. Troisième mont, le Arschterberg. Qu'on va... Qu'on ne reprendra pas, pardon. Ce sont deux monts qu'on ne reprendra pas ensuite. Le Arschterberg à 119 kilomètres de l'arrivée. Un mont de 1500 mètres avec un pourcentage max à 14%. Ça fait toujours mal. Et un pourcentage moyen à 4,4%. On sera à 119 kilomètres de l'arrivée. On enchaîne quasiment juste derrière avec un secteur pavé. Le numéro 3, c'est le Olleveg. Secteur pavé numéro 3 de 650 mètres. Et puis on enchaîne juste après avec le Wolvenberg. Mont numéro 4, 645 mètres. Il fait 7,9% de moyenne avec 17,3%. Là aussi, c'est impressionnant le Wolvenberg. Qu'on ne reprendra pas à un autre moment de la course. En sachant que là, on vient d'enchaîner 4 secteurs depuis le Arschterberg. Depuis même le Cote-Kir. Donc 4 secteurs en 10 bornes. Pour dire que ça carbure pas mal. Et en 15 kilomètres, on aura ensuite 2 sections pavées. Le Kergateux et le Jaguerich qui font 1400 mètres et 800 mètres. Qui sont des secteurs à plat. Ensuite, je dirais qu'on arrive dans le plus compliqué. Quasiment le moment où ça va compter. On aura déjà le Molenberg. Le Molenberg qu'on va prendre à plusieurs reprises. Je crois me rappeler si je ne me trompe pas et je me trompe. Bien entendu, le Molenberg, on ne le reprend pas à un autre moment. Non, c'est le Tayenberg, pardon. Parce que c'est quasiment à côté. Le Molenberg, on sera à 100 km de l'arrivée. 463 mètres, 14,2% au maximum, 7%. Et là ensuite, ça s'enchaîne. Pendant 40 kilomètres, vous allez voir, il va y avoir, enfin jusqu'à l'arrivée, il y aura très peu de pauses. On aura ensuite le Malboro Strat. Qui parfois est considéré comme un secteur pavé traditionnel, parfois est considéré comme un mont. Il est à 97,9 km de l'arrivée. 2040 mètres. Pourcentage moyen 3%, pourcentage maximum 7%. On est à la limite entre un mont et un secteur pavé traditionnel. Ensuite, le Berendries, là aussi, ça fait partie, c'est des noms connus le Berendries. À 93 km de l'arrivée, 940 mètres, 12,3%, 7% de moyenne. Ça faisait partie un moment, avant, des moments importants de la course. Le Berendries, le Canary Berg, le Malboro Strat qu'on va voir. C'était des moments importants de la course. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, depuis qu'il y a le Paterberg. On enchète après le Berendries avec le Valkenberg. Alors, Valkenberg, ce n'est pas le mont de l'Amstel. C'est un mont différent. 88 km de l'arrivée, 12,8%. 8% de moyenne, 540 mètres, ce n'est pas forcément le plus compliqué. Le Berg-Ten-Houtteux qu'on a vu, je crois, à travers les Flandres. Mont qui est très compliqué, 1100 mètres, avec un passage à 21% et 6% de moyenne. Alors, il y a des portions qui ne sont pas très difficiles. Mais alors, le 21%, il faut se le prendre dans les fesses, vraiment, et dans la tête. Mont numéro 10, déjà, le Canary Berg, qu'on retrouve après à travers les Flandres. Le Canary Berg, eh bien, 70 km de l'arrivée, 1000 mètres de longueur, 14%, 7,7%. C'est assez difficile tout le temps, le Canary Berg, il n'y a pas vraiment de replat, comme vous pouvez le voir. Et puis, le mont numéro 11, ça sera de nouveau un passage au Vieux-Couar-Mont. Ça sera le passage à 54 km de l'arrivée, c'est-à-dire à un tour de la fin. Parce que, vous savez, il y a quasiment des boucles, hein, dans ces courses flandriennes. On sera à 54 km de l'arrivée, 2200 mètres, 4,4%, 11,6%, on l'a déjà vu précédemment. Souvent, il y a des offensives, hein, dans ce passage du Vieux-Couar-Mont. Donc, il faut vraiment faire attention. Et puis, on enchaînera, ça sera le premier enchaînement, Vieux-Couar-Mont-Paterberg. Le Paterberg, bah, qui est le moment le plus difficile, hein, presque, de la course. 360 mètres, le Paterberg, 12,9% de moyenne, 20,3% au maximum. S'il dure tout le temps, c'est difficile. L'approche n'est pas simple, on est quasiment à l'arrêt. Donc, c'est monstrueux. Secteur numéro 13, le Kopenberg. Donc, là, on attaque la dernière boucle, hein, 44,6 km de l'arrivée. 600 mètres, le pourcentage maximum le plus important de la course avec 22%. Et puis, 11,6 de moyenne. Souvent, on le néglige, le Kopenberg. Or, on a vu parfois des offensives partir depuis le Kopenberg. Maria Borostrat, secteur à plat, c'est le secteur numéro 6. Et l'avant-dernier, secteur pavé à plat. 400 mètres à 40 km de l'arrivée. Et puis, on enchaîne avec le Städtbeckdries du côté de Kasseyen. Secteur numéro 14, 39 km de l'arrivée. 1100 mètres, 7,6% à 3,1% de moyenne. On enchaîne avec le Städtbeckdries. Parfois, qui est considéré dans le Städtbeckdries. Mais des fois, non. Donc, ça dépend des années. Là, il n'est pas mis avec. Et ensuite, la ligne droite finale, on va dire. Secteur numéro 15, le Thaïenberg. 530 mètres, 15,8% à 6,6 de moyenne. On enchaîne ensuite avec le Kruisberg du côté de Auton à 26 km de l'arrivée. C'est à dire après 246 km de course aussi. Il faut le rappeler aussi. Eh bien, 2500 mètres, 9% au maximum, 5% de moyenne. Et puis ensuite, le dernier enchaînement. Vieux-Couarmont-Paterberg. Et après le Thaïenberg, il reste 13 km. Troissons, un petit peu de descente. Et puis, à 9, 8 km d'arrivée, je ne sais plus précisément. Eh bien, vous avez cette longue ligne droite qui nous amène jusqu'à Oudonard. Dieu d'arrivée de ce Tour des Flandres. Ça, ça n'a pas changé. Donc, vous voyez, parcours. On enquille pas mal. Pas mal d'enchaînements. 270 km aussi de course. Et puis, beaucoup d'enchaînements de monts. Donc, c'est ça aussi la particularité. C'est qu'à part entre le Canariberg et le Vieux-Couarmont, on va avoir une dizaine, quinzaine de kilomètres de pause. Souvent, on enchaîne les monts. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est vraiment, vraiment pas simple. On passe au palmarès. Non, la météo, pardon. À chaque fois, je veux dire palmarès, mais c'est la météo. Météo. Elle va être compliquée, cette météo. 7 degrés. Le ressenti sera de moins 2. Ça, ça sera au meilleur de la journée. Le matin, on sera sur des températures négatives. Ça va avoir des conséquences pour les coureurs. Parce que quand on a des températures négatives, on toxine plus vite. On a les jambes lourdes. On a du mal à avoir des sensations sur comment on se sent au niveau de sa condition physique. Donc, c'est vraiment pas évident. Vent du Nord, de 30 km heure, avec du vent qui sera plutôt de trois quarts dans le parcours final. Soit trois quarts phase, soit trois quarts d'eau. Ça dépendra des moments du parcours final. Mais sur les boucles finales, on sera plutôt comme ça. Et puis, quelques éclaircies. Faire attention, le pavé sera humide. Bien entendu, avec la neige. Le temps que la neige fonde. Les bas côtés, ça peut être également compliqué. Alors, soit on a de la chance. On est sur des températures négatives. Et les bas côtés seront très durs. Soit, ça sera la grande gadoue. La gadio, comme on dit par chez moi. Et ça va être un petit peu compliqué. On passe au palmarès de cette course. Palmarès de cette course qui... N'a pas vraiment réussi au français dans l'histoire. On se souvient de la deuxième place de Sylvain Chavanel derrière Nick Nuyens en 2011. On se souvient également du doublé de Steen de Volder 2008-2009. La victoire donc de Nick Nuyens. Bien entendu, Cancelara devant Boudin en 2010. Victoire controversée. La fameuse polémique du moteur dans le vélo. Cancelara qui remportera également la course en 2013 et 2014. Sagan l'a remporté en 2016. Philippe Gilbert avec un sacré numéro en 2017. Kasper Asgreen face à Van Der Poel en 2021. Van Der Poel en 2020. 2019, la surprise Betiole. Tepstra en 2018. Christophe en 2015 qui était sorti dans le Paterberg. Bounen a remporté cette course trois fois. Balan l'a remporté en 2017. C'est le seul monument d'Alessandro Balan. Et puis, du côté des Français, à part le numéro de Jacqui Durand, il n'y a jamais eu de victoire française. Donc, 92. Grand numéro de Jacqui Durand qui arrive à sortir dans une échappée très loin de l'arrivée. Mousseou l'a remporté trois fois. Et puis, parmi d'autres vainqueurs, on a Eddy Merckx en 75 et 69. Vous avez également, parmi les autres vainqueurs français, parce que j'avais dit qu'il y avait eu parmi les autres vainqueurs français. J'ai dit une bêtise. Jean Forestier en 56. Louis Zombobé en 55. Et puis, voilà, seulement trois vainqueurs français dans l'histoire de cette course. Et parmi les autres, on a Edwige Van den Udonk, le père de Nathan, qui l'avait remporté deux fois également. Gianni Bugno, Rolf Sorensen, Peter Van Pettegen, André Attafi en 2002 également. Peter Van Pettegen, deux fois vainqueur. Enfin, voilà, il y a eu quelques grands noms, quelques beaux noms sur cette course. On passe aux équipes présentes. Je rappelle que nous sommes vendredi, qu'il est 15h02 au moment où j'enregistre cette vidéo. Il se peut donc qu'il y ait encore des modifications sur les équipes au départ. Je rappelle qu'Israël, Startup Nation, enfin non, pardon, Israël Première Tech. Je dis encore Startup Nation, ce n'est plus du tout le sponsor. Israël Première Tech et forfait de cas de Covid sur place. Et puis de toute manière, ça aurait été compliqué pour Israël vu le nombre de malades de cette équipe. Ils ne partaient qu'à 5, donc avec deux cas de Covid, ils auraient fini à 3 ou 2 au départ. Et quand il y a deux cas de Covid, on rappelle que l'équipe est quasiment obligée de se retirer. Parmi les équipes au départ, Quickstep, Jumbo, Loto Soudal Intermarché, AG2R, EF, Trek, Alpecine, UAE, Total Energy, Ineos, Team Bike Exchange, Astana, Bahreïn, Bora, Kofidis, Groupama, Movistar, DSM, BNB Hotel, Bingle, Sport, Flanderen, Team Arkea Samcik et Uno X Pro Cycling Team. Du côté des favoris, j'ai mis Van D'Arte sous réserve qu'il soit au départ, parce que je rappelle qu'on nous a indiqué. Alors c'est aujourd'hui qu'on doit savoir, mais j'ai attendu jusqu'à 14h30 pour faire l'enregistrement de la vidéo. Et puis au bout d'un moment, je suis obligé de démarrer l'enregistrement. Mais la grande question de savoir si Van D'Arte sera là, est-ce que c'est de l'intox de la part de la Jumbo pour lui enlever un petit peu la pancarte de favoris ? Ou est-ce qu'il est vraiment malade ? Ça c'est une grande question. Bien entendu, s'il est au top de sa forme, Van D'Arte, il sera difficile à battre vu le collectif de la Jumbo. Malgré tout, il peut se faire avoir par son collectif. Parce que s'il lance une attaque avec Tijbenot, avec Christophe Laparte, je ne sais pas, et que le groupe prend de l'avance. Et que derrière, dans le peloton, ça ne s'entend pas. Et bien Van D'Arte pourrait être piégé, alors qu'il est en très bonnes conditions physiques, par un de ses équipiers. C'est à prendre en compte. Du côté, c'est arrivé notamment avec Bounon et Tepstra, sur Paris-Roubaix. Tepstra avait attaqué et Bounon s'était retrouvé comme un con. On a également Van Der Poel, bien entendu, avec le collectif qui est à son service du côté de l'Alpecine Phoenix. Et puis, vu ce qu'il a fait à travers les flandes, avec notamment sa première attaque à 90 bandes de l'arrivée, il est impressionnant. Et puis, je mettrais bien entendu Mauritsch, parce que plus c'est long, plus il aime Mauritsch. 270 km, on l'a vu sur Gant, il était vraiment pas mal. Donc, forcément, il faudra faire attention à Mauritsch. Et puis, si les pavés sont humides, si la course se fait dans des conditions très froides et que ça devient de plus en plus dur, même sur les portions asphaltées, forcément, ça sera avantage pour Mauritsch. Du côté, parce qu'on sait très bien que ce coureur-là, autant certains coureurs ont un niveau de performance qui décroît au fur et à mesure des kilomètres, lui, j'ai l'impression que plus il y a de kilomètres, plus il est fort. Donc, c'est vraiment une force pour Mauritsch. À suivre, Valentin Madouas, bien entendu, le coureur français de la Groupama. Il faudra faire attention à Madouas, c'est peut-être la meilleure chance française du côté de cette course. Et on sait qu'il aime également le Tour des Flandes et qu'il était déjà parti. Une fois en échappé, je crois, de me souvenir sur le Tour des Flandes, Madouas. Donc, c'est un coureur sur lequel il faudra compter. Bien entendu, j'ai mis Pitcock, même si le collectif, peut-être, Ineos fait un peu moins peur. Pitcock a montré de très belles choses à travers les Flandes. Donc, il est peut-être dans une forme ascendante au niveau de sa condition physique. J'espère Stuyven. La Trek est quand même une belle formation quand on regarde au départ. Et si on ne se trompe pas de favori, qu'on ne met pas Pedersen du côté de la Trek, eh bien, Stuyven est plus à même, pour moi, à remporter cette course. Et puis, avec un beau collectif, notamment Edward Tuns au départ, Pedersen également. Il y aura également Hulgaard, Tom Schkeun, Otto Vergade. Donc, ce sont des coureurs très intéressants. Pogacar, bien entendu, on va le suivre. Il avait des bonnes jambes sur le dernier à travers les Flandes. La question est de savoir comment il va appréhender ses accélérations avant chaque secteur. 273 km aussi. Ce n'est pas forcément évident au niveau de la condition physique. Mais surtout, comment il va réussir à être bien placé dans le peloton. Ça, ça va être la grande question. Et je rappelle aussi, en passant pour Madouaz, que pourquoi je mets un coureur à suivre ? Parce que c'est l'un des rares qui a suivi la décélération de Pogacar à Madouaz. Donc, il faut quand même s'en souvenir également. Et puis, je termine avec Campenart, le coureur de la loto. Parce que maintenant, c'est devenu un vrai Flandrien Campenart. Et que si la course est difficile, il y a peu de chances que ça se termine avec un groupe au sprint. Autant vous dire que Campenart, s'il arrive à sortir de loin, et qu'il arrive à piéger d'autres équipes et d'autres coureurs, ça peut être un coureur et un mec qu'il va falloir suivre dans cette course. On termine avec le programme télé. Du côté de la télévision, Eurosport 1 à partir de 10h, mais même à partir de 9h45 pour les Rois de la Pédale. La présentation de la course légèrement. Même heure, la RTBF pour nos amis belges, en gratuit. Et puis du côté de France 3, ça sera à partir de 13h, midi 55, 13h. Et pour Eurosport 1 et pour France 3, la course féminine sera diffusée à partir de 17h. Elle sera disponible à partir de 15h sur le player Eurosport également. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. On fera le débris du Tour des Flans masculin. La course féminine étant après, c'est quasiment impossible pour moi quand la course est après de faire des débris de course féminine. C'est vrai que ça fait un peu macho parce que je ne parle que du cyclisme masculin. J'aimerais parler du cyclisme féminin, mais problème de temps. Et comme le calendrier est en même temps, ça chevauche souvent les courses. Et moi, je n'aime pas débriefer une course où je ne vais voir qu'une heure. Ça me fait un peu ché à chaque fois. Donc même si je l'ai fait sur la route Orangèle, ça m'embête toujours un petit peu. Donc du côté de France 3, donc course féminine à partir de 17h, pareil du côté de Eurosport. Et bien voilà, à la prochaine sur la Mec Production. Ciao, ciao !